Cap sur la région Bretagne, à la découverte du village de l'île de Saint, à l'extrémité ouest du Finistère. Ça y est, je commence à me prendre les premiers embruns. On quitte le continent, la pointe du rat, pour aller sur l'île de Saint. Pas la peine d'aller très loin pour avoir cette sensation d'être au bout du monde. L'île de Saint, un confiti qui s'étend sur 2 km et qui semble à peine émerger de l'océan. En arrivant sur le quai principal, je retrouve Pierre, un jeune sénant qui a créé il y a 4 ans le club nautique de l'île. Ça va très bien, en forme, ça a été la traversée ? Parfait, une heure de traversée mais j'ai l'impression d'être très loin. Ça donne pas envie de repartir. Bah, on va voir. Allez, suis-moi alors, c'est parti. Ça c'est vraiment la première vue qu'on arrive. Exactement, nous on appelle ça le quai nord ici. Il s'appelle le quai des Pimpolets. Il y a combien d'habitants à l'année ? Alors à l'année, on est entre 90 et 120. Salut l'eau, ça casse ? Bonjour, enchanté, Raphaël. Si tu vois par exemple, quand tu croises quelqu'un, si tu fais pas bonjour, comme ça tu fais salut, un peu comme ça. Salut ! Tu manges un peu les voyelles, tu fais juste sur, comme ça. Voilà, là tu es pas mal. Allez, à plus. Allez, à plus. À plus l'eau. Quand il fait beau, c'est super, mais une fois que l'hiver arrive, avec les tempêtes, les marées, ça doit être un peu dur. C'est sûr que c'est impressionnant. Des fois, ça tape une fois et demie, deux fois à la hauteur des maisons ici. On peut avoir 30 mètres. Ouais, en gros. Ça doit forger le caractère, ça. Exactement. Là, quand il y a les tempêtes, en général, tous les sénants se soudent entre eux. Ça fait du bien. Ce que je trouve assez incroyable, et c'est très rare, c'est qu'il n'y a pas de voitures. Oui, on est libre, on est tranquille ici, puis il n'y a pas besoin d'avoir des voitures. Il est quand même assez petit, les ruelles très étroites. Donc le moyen de locomotion par excellence sur l'île, c'est les charrettes. Tu vois, on en a une devant, là. Donc les charrettes, on va les pousser, on ne va pas les tirer. Ça, c'est important, sinon on passe pour un touriste. D'accord. Ça va ? Bonjour. Salut. Déjà, tu vois, on va avoir des ruelles vraiment plus petites. Tu vois, celle-ci, elle est vraiment très étroite. Donc c'est étudié pour laisser passer le moins possible les vents d'ouest, qui sont les vents dominants à l'île de Saint. C'est vraiment l'espace minimal pour laisser passer les charrettes, laisser passer les gens aussi, bien sûr, et les barriques de vin à l'époque. On va voir si on passe, nous. Attends, oui, ça passe. Ça passe. Alors voilà, tu vois, là, on arrive au sud. On appelle ça le quai des Français libres, parce que c'est d'ici qu'a été entendu l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Dans cette maison ? Dans cette maison-là, exactement, et que 141 hommes de 14 à 70 ans sont partis en Angleterre rejoindre le général de Gaulle. 141 hommes ? 141 hommes sur 400 qui sont arrivés en Angleterre, ça, c'est énorme. Et là que le général de Gaulle a eu cette phrase assez mythique, « L'île de Saint est le quart de la France ». Donc ici, on résiste aux intempéries et on résiste à l'ennemi. Exactement, tu as tout compris. Salut ! Ah, salut Pierre ! Je te présente Didier Marie, notre artiste local et peintre renommé. On a quelques-unes de ses œuvres accrochées au mur. Il y a la dernière que je viens d'accrocher, le houmard. Avec le houmard ? Le houmard pêché ici. Ici, c'est un atelier d'artistes. Oui. C'est un salon, un café ? Un café, oui. Et on peut déguster des huîtres ? Pas n'importe quelle huître, c'est les huîtres du bout du monde, élevées en pleine mer. Les huîtres de l'île de Saint. Vous aussi, venez découvrir l'atelier café de Didier, le peintre de l'île de Saint. Et laissez-vous tenter par ces huîtres du bout du monde. Pour déguster l'autre spécialité culinaire de l'île, il faut quitter le centre du village, direction les cuisines du chef Patrick Hernandez. Bonjour ! Raphaël ! Enchanté ! On m'a dit que c'était ici qu'on faisait le meilleur ragoût de homard de l'île. Je ne vais pas dire l'inverse, évidemment. Je peux montrer comment tu fais ? Bien sûr, je l'ai montré si tu veux. Ok ? Ouais. Waouh, magnifique. Voilà, un des homards, oui. Il vient d'être pêché ? Oui, tout juste, oui. Beau gabarit. Très belle bête. Il ne souffre pas ? Je ne pense pas. Je ne suis pas un homard. Un homard, ça doit être filiné vivant. Comme tous les crustacés. Maintenant, c'est un peu de travailler. Allez au boulot, je commence par découper les légumes. Oignons, carottes, poireaux, fenouils. Le chef ajoute ensuite les épices. Puis il faut faire retirer le homard. Sur la chair. Sur la chair. 3-4 minutes. Le temps de faire une petite danse ? Oui. La danse du homard. Tu connais ? C'est la danse du homard. C'est la danse du homard. Oui, Patrick. Born to be homard. Tu connais ou pas ? Je t'appelle Patrick Armandès. Oui. Born to be homard. Tu les mélanges avec les légumes maintenant. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, voilà. Je sens le mélange des saveurs. Ça y est, ça commence à remonter. Dernier secret. Laissez mijoter tranquillement. Ça me laisse le temps de visiter encore un peu l'île. A tout à l'heure, Patrick. J'ai fini de le préparer. Merci. De mon côté, je retrouve Pierre. Il m'a réservé une surprise de taille. Une sortie en kayak autour de l'île. Là, ici, c'est ton bureau, c'est ça ? On va où comme ça ? Alors là, on va aller dans la chaussée de Sein. Qu'est-ce que tu appelles la chaussée de Sein ? Alors la chaussée de Sein, en fait, c'est la continuité granitique de l'île de Sein. Et donc, c'est composé d'environ 500 rochers qui portent tous des noms en breton, nommés par les pêcheurs d'ici. Et en kayak, on passe sans problème. On passe partout sans problème. C'est quand même un écosystème extrêmement fragile. Ah oui. Il faut protéger. On peut voir quoi ici ? On peut voir à des phoques qui sont quasiment une soixantaine à vivre ici. Tiens, regarde, là, par exemple, on a deux phoques ici, là. Il y a des phoques. Oh, ils sont trop mignons. On a une famille de grands dauphins aussi qui vivent là. Ils sont entre 25 et 30. Tiens, regarde, d'ailleurs, là-bas, là. Incroyable ! Ils viennent de sauter, là. Oui, 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 oui. Ah, c'est des gros. Ce n'est pas des petits dauphins. Ah, non, non, non. On n'est pas au parc Astérix. Ah, c'est magique. C'est bon, ça. Allez, venez. Je viens d'en voir passer un, là. Il y en a qui passent sous le kayak. Il y en a qui passent sous le bâton. On a retourné le dauphin. Si vous aussi, vous venez comme moi découvrir l'île de Sein, ne ratez pas la balade en kayak au milieu des dauphins, arpentez les quais et les ruelles typiques du village et n'oubliez pas de goûter le ragoût d'Omar de Patrick. Ça, c'est le rêve. Le bonheur tient un peu de choses. Un coucher de soleil, un phare, une île, puis l'Omar. Divin. Qui voit ça n'a plus peur du lendemain. Qui voit le frangveur entrevoit le bonheur.